bonjour mes chers amis taureau bienvenue sur la chaîne donc j'avais dit globalement on fait le tirage là on va dire globalement qu'est ce qui se passe sur le mois les oppositions le côté sentimental le côté professionnel ou matériel le début du mois on a la tête et on a le chakra de base qui représente la fin du mois et puis d'énergie globale je finirai avec le tirage sentimental aussi un petit tirage rapide que je n'ai pas fait avant que je ferai avec vous alors qu'est ce qu'il y avait ah oui il y avait la maison la maison c'était associé c'est marrant à chaque fois c'est une carte que je retire c'était associé à la spiritualité l'état d'esprit on a une sorte de peut-être de pensée par rapport à un par une maison peut-être on pense à son enfant intérieur à ce qu'on a fait avant ce qu'il a besoin ce dont il a besoin ça peut être penser à quelque chose à quelqu'un qui veut peut-être déménager qui veut investir dans une maison penser au foyer la famille à tout ce qui entoure la famille il ya des pensées vous allez tomber dans les pensées peut-être de stabilité aussi plus globalement de stabilité plus de peut-être d'un achat un achat ou une vente de maison on pense à ça pendant ce mois ci à 22 donc j'ai la maison 22 de 4 oui c'est la stabilité l'ancrage la sécurité pense à la sécurité pensez à faire une famille à fonder une famille aussi pensez à se stabiliser pour moi pensez à se stabiliser alors l'intuition si peut-être que vous allez avoir une intuition concernant votre maison votre futur maison votre futur achat surtout que là en premier j'ai la signature ici on me parle de signature d'écoutes ben encore alors tout à l'heure j'avais les pensées là j'ai l'écoute vous êtes peut-être à l'écoute de situations qui vont vous être éclairés où il va être où on va trouver une signature donc une signature un contrat un accord vraiment une réelle signature 1 avec l'écoute de la solution l'écoute de la lumière donc je prône un petit peu ça aussi c'est à dire qu'il ya une situation qui va se s'accorder avec quelqu'un qui va se signer à condition vous soyez à l'écoute des solutions des autres que quelqu'un va mettre en lumière en tout cas c'est peut-être une signature aussi que si vous écoutez les autres vous êtes attentif aux signes vous allez en trouver une solution derrière si vous avez un blocage par rapport à une signature il y aura une solution si par exemple quelque chose a du mal à se faire toujours la solution est là et peut-être par rapport à cette maison aussi un achat une vente qui va se faire soyez attentif attentif peut-être de bouche à oreille comme on dit c'est peut-être en écoutant les autres que vous allez avoir des solutions aussi en écoutant l'avis des autres en demandant le conseil et puis en étant aux aguets voilà on n'est pas en train de s'enfermer sur soi même il faut être alerte voilà alerte ou et comme dirait l'autre si tu es pas ou et tu n'y arrives pas quoi et ben justement on a l'aveugle donc on a une personne qui se qui se voile la face dans le sens contraire ça c'est le côté négatif on a une personne qui pourrait j'espère que vous voyez parce que moi je j'ai du mal je vois noir donc c'est le côté en fait je refoule je ne vois pas les choses telles qu'elles je je me vois la face je regarde pas les choses en face donc j'ai des pensées peut-être un petit peu négatives où je vois le mal là où il n'est pas où j'ai un petit un petit un petit peu un chagrin je regarde ce qui ce qui m'arrange aussi se peut aussi regarder que ce qui m'arrange donc du coup je me vois la face par rapport à la vérité et sur un choix aussi si on me parle de choix il va y avoir un problème concernant un choix donc là j'ai l'impression de voir le 2dp bien sûr moi j'ai un peu l'habitude des tarots et c'est quelqu'un qui est aveuglé c'est quelqu'un qui ne voit pas les choses et qui n'arrive pas justement à trancher qui doit faire un choix et qui peut être dans des pensées négatives donc ici le côté négatif du mois ça veut dire qu'il va falloir ouvrir les yeux va falloir ne pas vous apitoyer sur votre sort ne pas avoir des pensées négatives et être droit être justement être à l'écouté être alerte être à l'écouté des signes pour trouver une solution concernant peut-être effectivement il ya une sorte de alors il ya un achat il ya un contrat il ya des signatures il ya une association il ya un mariage ou là là il ya plein de choses comme ça qui arrive ne vous voilez pas la face surtout regardez bien les détails si la signature regardez bien les détails et moi je pense plutôt aux pensées qui sont négatives de voir tout en noir pour deux pour prendre une décision ça va être compliqué de prendre une décision parce que il manque quelque chose peut-être ou quelque chose essaie de vous voiler la face ou quelqu'un essaie de vous voiler on peut aussi essayer de fermer les yeux sur un comportement qu'on vous a fait on ferme les yeux sur un comportement et du coup on fait ce choix le côté sentimental positif puisqu'on me dit oui il y aura juste une séparation une pause temporaire quelque chose qui est qui vous éloigne l'un de l'autre de votre relation avec un nouveau départ ici on me dit qu'il ya quelque chose qui a germé un début un projet une relation nouvelle ça peut être aussi un enfant ici qui s'est séparé de vous que vous allez revoir ça peut être une ou un nouveau projet ensemble à deux mais vous allez devoir vous séparer temporairement ou faire un break une pause mais c'est quand même positif parce qu'on me dit oui oui ça va se réaliser à condition peut-être que tu ailles doucement qu'il y ait peut-être un temps de réflexion un temps d'éloignement il ya un temps d'éloignement mais il ya aussi le début d'une relation qui va augmenter c'est à dire ça va prospérer dans l'avenir c'est le début simplement début d'une nouvelle relation les débuts aussi peut-être d'un enfant un jeune enfant ici une séparation vous allez revoir votre enfant si jamais vous étiez séparé ouais il ya un moment de suspension c'est tout entre deux mais ça va comme ça va continuer ça va continuer ça va progresser on me dit alors sentimentale alors après c'est professionnel et matériel donc j'ai le corps donc récompense avec un coup de fil vous allez avoir des nouvelles d'ailleurs et la bouche fermée alors c'est bizarre parce que en fait on vous appelle mais il ya quelqu'un qui ne dit pas alors à nouveau j'ai une personne qui ne va pas tout dire il ya quelqu'un qui reste mystérieux qui reçoit un appel qui donne un coup de fil il a une récompense donc peut-être que vous allez avoir une belle récompense dans la vie matérielle que ce soit un travail de l'argent un gain quelque part ou alors c'est tout c'est cette nouvelle qui arrive qui vous fait du bien mais il ya quelqu'un qui ne va pas dire grand chose donc qui peut-être a intérêt à se taire qui a intérêt à ne pas dévoiler qu'elle a gagné de l'argent qu'elle a une récompense qu'elle a un appel que voilà ça pourrait être aussi des bonnes nouvelles ici de récompense matérielle et qu'il faut ne rien dire surtout en tout cas vous allez avoir à faire à quelqu'un qui ne dit rien qui reste secret par rapport à une récompense début de mois on a encore l'anneau je dis encore parce que j'avais la signature j'ai la maison donc il ya un accord il ya un mariage il ya quelque chose qui s'accorde avec vous qui se lie avec vous on est une demande en mariage on est en couple on va aller vers un engagement ici on me dit un engagement mais contrat aussi contrat association de personnes qui s'entendent qui sont sur la même longueur d'onde aussi et la fin du mois on a l'abondance vous peut-être ce fameux coffre à la joie l'abondance et la prospérité ça peut être de l'argent de l'amour de la joie je ne sais pas quelque chose qui arrive c'est la réussite vous allez réussir quelque chose peut-être un couple peut-être que vous allez atteindre quelque chose parce qu'il ya la solution par rapport à un choix il ya le début d'une relation il ya le coffre on me dit qu'on a des nouvelles d'une d'une solution peut-être une d'une récompense qu'on attend depuis longtemps mais on n'en dit rien ou quelqu'un ne dit rien par rapport à cette récompense mais en tout cas vous êtes entouré de bonnes ondes pour moi les chers amis taureaux allez carma 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 caméléon tiens tiens on me dit carma 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 c'est qui qui chante ça carma carma ah punaise carma 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 c'est quoi cette chanson punaise carma carma vous voyez ça me parle de karma ce que tu fais finalement tu le tu l'as tu l'as tu l'as en récompense allez les taureaux merci pour les taureaux de m'expliquer qu'est ce qui va se passer au secours invitation sorti rencontre lors d'une invitation on vous invite à sortir taureau 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 ascendant taureau lune en taureau vénus en taureau qu'est ce qui se passe ah ouais il ya un couple là quand même j'ai encore le couple et l'attirance mutuelle ça ça bloque des fois taureau à l'est vite vite taureau 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 alors on va me dire que je vais trop vite après on va me dire que je vais je vais lentement bon je fais ce que je veux allez hop taureau cancer lion vierge on a l'été et l'épreuve la loi la foi soulève des montagnes donc quand c'est à vous êtes être une épreuve avec un cancer lion vierge ou alors vous avez une épreuve à passer jusqu'à l'été prochain pour retrouver la chaleur dans votre vie sentimentale peut-être pour certains parce qu'on n'est pas sur tout le monde là on est sur quelques-uns d'entre vous c'est pour ça d'ailleurs que les tirages sont différents chacun a ses énergies à donner donc il y en a qui vont toucher certains d'autres 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 personnes voilà donc allez c'est parti pour les taureaux situation globale donc ici on va demander les oppositions ce que veut les taureaux ce que redoutent les taureaux l'évolution sentimentale des taureaux et puis on va dire la synthèse ah tiens encore alors on me dit actuellement vous êtes en pleine confusion en plein on est en question on se questionne on se on doute on est en réflexion il ya un message qui est reçu dans le sens contraire donc ça est ce que vous allez recevoir un message à vous faire du mal est ce que vous allez recevoir un message de quelqu'un ou alors vous n'allez pas le recevoir pas comme vous l'entendez parce qu'il est en côté en fait il ya un message qui est reçu mais de mauvais côté faiblesse donc soit il manque soit ce message qui est reçu fait quelque chose qui n'est pas c'est pour ça que ça vous met dans le doute peut-être ce que vous voulez vous c'est un bélier taureaux gémeaux et ben taureaux ils veulent être avec un bélier gémeaux ou alors ils veulent un nouveau départ tout simplement ou ils veulent que le printemps voilà change il ya une réconciliation de la paix qui arrive sur l'évolution par contre on m'en parle d'amour éphémère On se pose des questions est ce que c'est un amour éphémère est ce que je vais je dois me réconcilier avec un amour éphémère un amour passager est ce que c'est un amour passager peut-être ou alors c'est quelque chose qui est considéré comme passager et après on sait pas si ça va durer et vous voulez un nouveau départ une renaissance sur un une personne qui est de passage allez on continue donc les oppositions le message ce qu'elles veulent donc les personnes bélier taureaux gémeaux elles veulent le renouveau elle veut la renaissance la réconciliation et l'amour éphémère passager hop ohlala le passé qui revient tiens 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 ah oui c'est une pause donc là on n'est pas gâté parce qu'on me dit question on se pose des questions on est dans le doute et la réponse est non si vous vous posez une question la réponse est non est ce que mon homme me trompe non Est ce que je vais rencontrer l'amour non est ce que cette personne est sincère non enfin je ne sais pas hein ça peut être n'importe quoi vous êtes dans la confusion mais à moins qu'on vous dise non ne soyez pas dans la confusion Ne doutez pas bon il y a une période de réflexion ici là il ya un message du passé si on a quelqu'un qui revient du passé qui envoie un message donc est ce que c'est un ex une ex de d'une des personnes qui est ça peut être aussi une triangulaire il y en a un qui envoie un message à un autre à votre copain ou à votre mari et et vice versa et ça vous plaît pas donc là la sagesse on me dit que vous devez réfléchir par rapport à un bélier taureau j'ai mauf par rapport à une relation où vous devez être en accord donc il ya quelqu'un qui cherche à avoir un bon raisonnement donc un taureau normalement c'est raisonnable en principe s'il n'y a pas du scorpion derrière ou ou je ne sais quoi comme si excusez moi mais c'est sorti tout seul vous cherchez à voir quand même à une stabilité sentimentale vous cherchez à avoir quelque chose de oui quelque chose d'aligné avec vous vous avez peut-être besoin aussi de faire vous faire passer avant de vous aligner avec vos valeurs vos principes vos règles voilà d'être dans un bon raisonnement et ne pas faire les choses n'importe comment c'est à dire de pas vous précipiter dans une relation il ya quand même une réconciliation et la chance à votre à votre côté dans l'évolution donc ce qui n'est pas possible de se faire c'est peut-être qu'il va y avoir un retournement de situation il ya une belle réconciliation de la chance arrive avec un amour éphémère donc il ya une pause encore j'avais ça tout à l'heure la pause avec le bébé tout à l'heure l'enfant les séparations temporaires un amour éphémère qui est considéré comme pause donc c'est peut-être une relation on off il ya une pause pour réfléchir ensuite passer voilà je suis un peu en retard au secours alors message envoyé tiens donc vous doutez peut-être par ah oui alors il ya quelqu'un qui doute par rapport à une âme à une maîtresse on a des on a peut-être une personne qui est dans plein doute parce qu'elle est considérée comme la mère maîtresse ou que on vous dit non non tu n'es pas maîtresse non tu n'es pas la maîtresse non tu n'es pas superficiel qu'est ce qui se passe qui va pas au fond des choses donc vous êtes en plein doute recul nécessaire on me dit non pour l'instant les choses ne sont pas parce que vous êtes superficiel vous êtes en face de quelqu'un qui se comporte un peu légèrement c'est une femme là c'est une femme à l'heure actuelle c'est vrai que là il ya un message qui est reçu du passé d'une d'un ex ou d'une ex ou de quelqu'un que vous connaissez qui revient parce qu'il ya quand même la réconciliation et c'est une dépendance donc à quelqu'un qui est addict obsessionnel c'est à dire soit que vous lui manquez soit vous vous êtes en attente sans arrêt de ses messages vous êtes en attente de ses messages et c'est toxique parce que il faut continuer à faire sa vie soit c'est une personne qui est dans les dépendances drogue alcool cigarettes etc donc les excès c'est une dépendance envers le passé c'est une dépendance aussi envers des messages que vous attendez donc ça c'est négatif c'est pour ça ça pose problème cette dépendance donc là ici on a la sagesse comme on a dit donc vous voulez un renouveau ou un bélier tour aux gémeaux avec la sagesse avoir un bon raisonnement et sur l'hiver capricorne verso poisson si peut-être c'est signe donc la vraie c'est vrai que vous voulez être peut-être l'âme sœur ou quelqu'un d'important ici vous voulez avoir un bon raisonnement sur un capricorne verso poisson aussi avec ces deux signes et puis c'est aussi pendant l'hiver être avoir un renouveau pendant l'hiver ici on a la réconciliation la chance avec un message qui va être envoyé donc envoyer un message vous allez vous réconcilier et donc on va être sur la fin avec l'amour éphémère la pause et la rencontre vous allez rencontrer quelqu'un à nouveau vous allez avoir une une sortie comme tout à l'heure peut-être une sortie ensemble une personne qui arrive alors soit vous étiez en pause en relation amoureuse et quelqu'un de nouveau arrive par derrière entre guillemets par derrière c'est à dire vous étiez en doute alors vous vous posez la question est ce que c'est quelqu'un de bien puis finalement je rencontre quelqu'un d'autre ou alors cette même personne juste a besoin de faire le point dans sa vie pour l'instant c'est considéré comme éphémère c'est léger c'est pas encore couple mais ça va le devenir peut-être à nouveau parce que vous allez vous réconcilier vous allez vous rapprocher qu'on me dit ok voilà donc ce sera tout mes chers amis taureaux je vous envoie plein plein d'amour mes chers amis taureaux et je vous retrouve j'espère le plus vite possible soyez patient avec moi pour les consultations parce qu'il y a une dizaine de jours d'attente merci au revoir bye bye